Bonjour, aujourd'hui, je vais parler à propos de Jane H. Poitras, une artiste, écrivaine et une activiste pour les peuples autochtones. Contexte Jane H. Poitras est le nom d'une des plus distinguées et influent artistes autochtones de ce temps. Elle a écrit et un membre Fort Chippewy. Elle a reçu son baccalauréat en sciences de microbiologie et un baccalauréat en beaux-arts en gravure de l'Université de Alberta en 1977 et 1983. Puis, un maître de beaux-arts pour la gravure de Columbia University à New York City en 1985. Mais sa vie n'était pas toujours comme ça. Quand elle était jeune, son mère a mourir et elle était dans les familles d'accueil pour beaucoup de sa vie. Puis, après des ans d'ignorer son héritage quand elle était dans les cours de nuit pour l'art, elle a rencontré Nora Yellowknife et elle a aidé Poitras à trouver sa famille et connecter avec son héritage. Puis, en 1980, Poitras a rejoint un groupe d'artistes autochtones qui a vraiment renforcé son amour pour l'art et sa culture. Puis, aidez-elle à être une des meilleures artistes autochtones de notre temps maintenant. À propos de son art Dans son art, elle utilise des médias mixtes comme les images et les textes. Il y a les autres artistes autochtones qui utilisent aussi ces techniques comme Mark Rothko, Kurt Schwitters, Robert Rauschenberg et Cy Twombly, qu'elle a étudié à l'Université Colombie. Elle utilise aussi la peinture à l'huile pour créer ses ouvres d'art. Beaucoup de ces ouvres d'art sont comme des colloches qui sont faits des images, textes et la peinture. Elle fait un très bon travail avec utiliser les deux différents styles de modeur et traditionnel dans ses ouvres pour encore montrer la culture traditionnelle des peuples autochtones, et puis démontre dans une très moderne façon avec l'estampe et tous les différents médiums qu'elle utilise. La culturelle significance de son art Son art démontre les difficultés que le peuple autochtone doit faire en face du jour. Dans son art, elle essaie de montrer les difficultés d'équilibrer son culture autochtone avec notre vie contemporaine en tant que peuple autochtone. Quelques thèmes qu'elle utilise sont la colonisation, l'assimilation, la spiritualité, la culture et l'espoir. Un exemple de quelques thèmes sont dans l'exposition au Rome, Jane H. Portras, nouvelle acquisition d'art contemporaine des Premières Nations. Cette exposition est à propos du colonisme et les traditions que le peuple autochtone avait. La pièce Potato Peeling 101, Ethnobotany 101, est à propos des colonnes blancs, pensait que les enfants autochtones étaient seulement bons pour éplucher les pommes de terre. L'exposition aussi inclut les symboles qui représentent les écoles, plus spécifiquement les écoles résidentielles. Enfin, cette exposition essaie de montrer la culture que les autochtones à perdre et l'impact que les écoles résidentielles avaient sur les peuples autochtones en général. Les mouvements qu'elle a participé dans et comment elle a aidé son communauté. Jane H. Portras fait beaucoup pour l'autochtone communauté avec son art et comment ça représente et montre le peuple autochtone et comment elle montre comment ils célébrant son culture et spiritualité. Elle brise les vieilles stéréotypes que tous les peuples autochtones et violent dans la pauvreté. Elle a installé une traditionnelle sculpture dans un parc pour Carl Beane, un objouat artiste qui a mouru. La sculpture avait les jambes d'origine coupées, quatre cringues de bison, les rocheurs, les pierres, les fleurs et une plume d'une aigle. Elle a été demandée d'enlever la sculpture, mais elle a dit que ce n'est pas différent des mémoraux impromptus que les familles des victimes d'une fusillade faire. Puis, quand elle a fait ça, ça ne défendre pas seulement soi-même, mais la culture occultone et comment ça n'est pas accepté. Poitras a aussi participé dans un concert de bienfaçon par contribuer son art. Le concert de bienfaçon est pour reculier des fonds et connaissances pour Standing Rock, qui est une réservation qui peut être affectée par le Dakota Access Peopling. Conclusion En conclusion, Jane H. Poitras est et va continuer d'être une des meilleures artistes pour représenter les peuples autochtones et en général pour les années à venir. Elle fait un extraordinaire travail à présenter et exprimer la spiritualité, la culturelle et les peuples autochtones en général. Elle a fait du bon travail à assurer que sa culture ne meure pas et vivra pour beaucoup plus d'années. Finalement, son art va aider les autres à comprendre la culture que le peuple autochtones pour un milliard d'années après qu'il a été créé. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose à propos de Jane H. Poitras. Merci.